What's up, bienvenue sur Ultimate Hockey QC, puis aujourd'hui EA nous a sorti un nouvel événement, Hero 16 bits. Ça ressemble beaucoup à l'événement de la semaine passée de 22.22, le principe est le même, on a des cartes Master 86 que tu peux améliorer jusqu'à 92. À date, ils en ont sorti 4, puis la semaine prochaine, ils vont nous en sortir 3 autres. Donc, sans plus perdre de temps, je vais aller vous présenter les nouvelles cartes qui sont sorties aujourd'hui, les 4 nouvelles. Mais il n'y a pas juste les 4 qui sont améliorables, on a aussi 12 autres cartes de base qui ont été sorties, en commençant par Jack Johnson 82. Après ça, on a Ryan Lindgren 83, Mathieu Garon des Canadiens de Montréal 83, Artem Zub 84. Andre Pallat 85, Zach Hyman 85 aussi, Jason Robertson 86, Ivan Provorov 86, Niklas Backstrom de Minnesota 87, Rick Nash 88, Ryan Gatsav 89, Karneli 90. Et là, on tombe dans les cartes Hero 16-bit. Donc, voici Kirill Kaprizov rendu à 92 quand tu actives ses Synergy. Quand même une bonne carte. Demain, je vais prendre plus de temps pour analyser ces cartes-là, puis vous faire un petit classement parmi les 4 qui sont les meilleures. Après ça, on a Rupi Hintz. On a notre gardien, Philippe Grubauer. Ça, c'est une très belle carte avec le logo de Seattle, puis le fond, je trouve que ça fait super bien. Puis, finalement, on a Eric Branstrom. Ici, ses stats, qui est rendu à 92. Je vais vous montrer. Je pense que je n'ai pas montré que Brouwer est à 92. Voilà, ses stats. Donc, c'est ça pour les nouvelles cartes qui sont sorties aujourd'hui. Je suis un peu déçu de l'événement, pour être honnête avec vous, parce que je trouve que c'est quand même une copie de la semaine passée. Mais, en même temps, ils nous donnent encore la chance de faire ces cartes-là gratuitement en jouant en jeu et en améliorant nos cartes avec les collecteurs qu'on peut avoir en jouant le jeu, tout simplement. Donc, pour créer une des cartes qu'on a vues, une des 4 cartes, c'est simple. Ça prend tout simplement 7 collecteurs héros 16 bits. C'est tout. Donc, et là, tu vas avoir ta carte 86. Après ça, pour les améliorer, c'est simple. Ça va te prendre 5 collecteurs pour l'améliorer à 87, 5 autres collecteurs pour l'améliorer à 88, 6 collecteurs pour l'améliorer à 89, 6 collecteurs pour l'améliorer à 90, puis un 14 collecteurs pour l'améliorer à 92. Donc, c'est un total de 36 collecteurs pour avoir ta carte 92. Sinon, tu peux, pour 5 collecteurs, avoir un choix de 1 parmi 2. Donc, si tu veux tenter ta chance et économiser 2 collecteurs, tu as le choix d'un des deux. Mais, si tu te ramasses avec Gruhauer et que tu ne veux pas Gruhauer, tu n'es pas bien avec lui. Puis, sinon, tu peux échanger 2 collecteurs héros 16 bits pour un pack puissant, ce qui est un des packs dans le marché. Mais, je ne les utiliserais vraiment pas pour ça. J'essaierais vraiment d'en avoir au moins 7 pour te créer une de ces cartes-là. Puis, sinon, ici, on a exactement les mêmes collections. Mais, ça va être, eux sont limités à 7 jours pour ces 4 joueurs-là et pour la semaine 1. Puis, ceux-là sont illimités. Ils vont juste te prendre 3 collecteurs de plus. Donc, si tu veux attendre dans plus de 2 semaines pour les faire, tu peux. Puis, sinon, tu as aussi toutes les collections pour avoir tes collecteurs. Tu peux échanger 15 joueurs hors de n'importe quelle équipe pour un collecteur. Sinon, 10, 80 plus. Tu peux échanger 8, 81 plus pour un collecteur. Tu peux échanger 7, 82 plus pour un collecteur. Sinon, 3 joueurs, 84 plus, ça va te donner 2 collecteurs. 2, 84 plus va te donner 2 collecteurs. Si tu échanges 2, 85 plus, tu peux avoir 3 collecteurs. Et, finalement, si tu échanges 1, 86 plus, tu vas avoir 3 collecteurs. Et, ici, tu as exactement les mêmes collections, mais, encore une fois, qui sont illimitées. Tu vas pouvoir les faire n'importe quand. Ça va te coûter 20 joueurs hors, 15, 80 plus, 12, 81 plus, 10, 82 plus, 4, 83 plus, 3, 85 plus, 3, 4, je pense que je me suis mélangé un peu. Donc, ils vont juste vraiment te coûter plus cher si tu attends. Je vous suggérerais, si vous voulez, de les faire dans les deux premières semaines de l'événement et ne pas attendre après. Maintenant, on va regarder les packs qu'ils ont rajouté dans la boutique. Ils ont sorti, comme d'habitude, un pack à 85 000 qui te donne un élément joueur expert alératoire. Donc, tu vas avoir un des 4 joueurs, 86, dans ce pack-là. Je ne vous le suggérerais pas, parce qu'au prix qu'ils coûtent les collecteurs, tu peux t'en faire un qui va te coûter quasiment la même chose. Donc, je vous suggérerais de choisir lui que vous voulez, parce que si, à moins que vous vouliez n'importe quel d'un des 4, mais je pense même que ça vous revient moins cher d'utiliser les collecteurs. Donc, je vous suggérerais de ne pas faire ce pack-là. Sinon, 65 000 pièces vont te donner un pack avec 16 éléments, un collecteur bonus et un élément 83, garantie. Rien de vraiment intéressant. Sinon, 30 éléments, 16 joueurs NHL pour 42 000, peut-être pas non plus la meilleure valeur. Puis, pour 20 000 pièces, 25 éléments, 16 joueurs et un élément de 81 plus. Je ne vous suggérerais pas d'acheter les packs, parce que moi, je n'en achète jamais. Mais, je préfère utiliser mes pièces pour quelque chose d'assuré. Donc, le marché, c'est vraiment l'endroit le plus sécure pour utiliser ces coins. Surtout quand tu connais comment le marché, ça fonctionne, quand ça coûte moins cher, quand ça coûte plus cher. Tu peux revendre, puis après ça, réacheter. Donc, moi, j'irais vraiment plus pour acheter des joueurs directement sur le marché, si vous voulez une de ces cartes-là. Sinon, pour les défis qui vont te permettre d'avoir les collecteurs, tu as, comme d'habitude, le défi quotidien. Puis, sinon, tu peux compléter les 10 défis pour avoir un pack de 3 collecteurs héros 16 bits. Donc, ça, ça vaut vraiment la peine de le faire. Si vous voulez, soit vous faire une de ces cartes-là ou les améliorer jusqu'à 92, ça, ça vaut vraiment la peine. Puis, sinon, un autre moyen de faire des collecteurs gratuitement, c'est dans les objectifs juste ici. Si vous descendez ici, vous pouvez jouer 45 matchs en rivaux, champions ou clash. Gagner 25 matchs dans ces matchs-là, dans ces sortes de game-là. Avoir au total 650 tirs, 250 buts dans les 3 modes, 500 mises en échec. Gagner 40 matchs en équipe en hot rush, comment ça s'appelle? Attacker RH, il y a écrit là. Tout ça, ça va te donner, chacun, tu complètes un collecteur. Puis, si tu complètes tout, celui-là, tu vas avoir un autre collecteur bonus en plus d'un pack puissance 16. Donc, au total, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec, si tu les complètes tous, donc 7-là. Ça, ça t'en donne un 86 assuré. Après ça, si tu vas compléter les défis, tu peux avoir un autre 3. Puis, si on se fie à ce qui s'est passé la semaine passée avec l'attaque ARH, les prochains vont probablement te donner la possibilité de faire 6 collecteurs aussi. Puis, la semaine prochaine, ils vont sortir d'autres défis ARH que tu vas pouvoir compléter pour d'autres collecteurs 16 bits. Donc, avant de l'améliorer jusqu'au maximum, moi, je vous suggérais d'attendre peut-être un peu, puis d'utiliser les collecteurs qu'ils vous donnent gratuitement. Mais sinon, c'est tout pour le nouvel événement qu'ils ont sorti aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Puis, quelqu'un m'a fait remarquer que EA ont augmenté la limite de points d'aptitude que tu peux avoir sur ton équipe. Tu peux maintenant te rendre jusqu'à 40. C'est plus 35, c'est 40 le maximum. Donc, c'est tout pour la vidéo sur l'événement 16 bits. Est-ce que c'est comme ça qu'il s'appelle? Hero 16 bits, comme ça qu'il s'appelle. Demain, je vous fais mon classement des 4 joueurs. Puis, sinon, la semaine prochaine, on va avoir les autres joueurs que je vais faire une autre vidéo. Puis, je vais vous montrer aussi ce qu'il y a de nouveau la semaine prochaine. Donc, d'ici là, prenez soin de vous autres. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur NHL22 en français. Prenez soin de vous autres. Ciao.